bon les gars je viens juste d'arriver du boulot très fatigué donc on va faire une vidéo vite vite fait là parce que la fin de l'année approche on va essayer de finir le programme dans cette vidéo on va attaquer un nouveau chapitre du programme de la chimie terminale donc il s'agit du chapitre sur les alcools chapitre qui bon j'ai décidé de diviser le chapitre en deux parties parce que le chapitre est assez long et je veux que que vous puissiez comprendre quand même le chapitre doucement doucement voilà donc on va faire une première partie dans cette vidéo et la deuxième partie sera dans une autre vidéo peut-être demain ok voilà donc on attaque cette première partie là chapitre 7 bon je sais pas les les numéros du chapitre si c'est vraiment 7 ou pas mais on s'en fout l'essentiel est que vous retenez que c'est le chapitre s'il est alcool voilà donc on va dans cette partie là on va parler de la définition c'est quoi un alcool c'est la formule les différentes formules formule brute formule développée semi-développée et aussi les noms comment nominer un alcool voilà c'est surtout la nomination là qui a fait que j'ai décidé de diviser ce chapitre là en deux vidéos parce que la nomination là est très très importante et c'est important que vous compreniez ça voilà donc j'espère qu'en faisant ça ça va vous permettre de bien vous préparer parce que cette nomination là les autres chapitres qui vont suivre là vont utiliser à peu près la même méthode la même méthode de nomination ok voilà aujourd'hui c'est les alcool après il y a d'autres chapitres qui viennent c'est les aldéhydes les cétones et tout ça bon on va parler de tout ça après donc cette partie là c'est juste et l'introduction et la nomination donc petite présentation la formule brute et la formule générale des alcools et la structure des alcools donc comment se passe la formule générale formule générale comment on obtient la formule générale des alcools donc la formule générale d'un alcool saturé il faut préciser j'écris comme ça cnh2n plus 1 et puis on ajoute OH à la fin ça vous rappelle rien ça vous rappelle pas la formule des alcans en troisième vous avez vu la formule des alcans et c'est qu'ils ont oublié les cours sur les alcans en troisième là il faut voir sur ma chaîne YouTube il y a il y a il y a le cours là-bas ou peut-être je vais mettre ça en commentaire les liens de la vidéo en commentaire ou sur les alcans et troisième pour vous aider à vous rafraîchir la mémoire un peu donc cette partie en bleu là on va appeler ça R et puis le OH reste là donc c'est comme si on a pris R et puis OH collé c'est ça qui fait l'alcool donc le R là est un groupe étant un radical alkyl ou encore alcool le OH c'est le groupement fonctionnel des alcools ou groupement hydroxyl groupement fonctionnel ça veut dire c'est le OH qui permet de dire que ça c'est un alcool par exemple c'est ce que vous voyez donc quand on va voir les autres molécules les autres composés organiques vous allez voir qu'ils ont des groupements fonctionnels différents donc le OH c'est comme l'identité des alcools en fait c'est ça qui fait l'identité des alcools d'accord ok donc retenez sur le maquet ça c'est la formule générale c'est comme si on avait pris un alcool et puis on a enlevé un H vous rappelez la formule générale des alcool des alcool en troisième c'est CNH2N plus 2 donc il y a ici c'est comme si on a enlevé un H et le lien entre le H qu'on a enlevé et puis le C le carbone là on a remplacé le H là par OH donc j'explique ça un peu ici parce que voici par exemple deux alcans deux alcools pardon deux alcools voici ici vous voyez si vous comptez il y a combien de C ici il y a un seul C donc ça c'est l'atome de carbone et ce qui est en blanc là c'est les atomes d'hydrogène si vous voulez maintenant le rouge c'est l'atome d'oxygène donc c'est gris CH3OH voilà plusieurs façons formules on va dire semi-développées et puis formules développées ici et là on montre que le carbone qui est les liens entre carbone et puis l'oxygène donc si je dis méthane par exemple l'alcane méthane c'est un alcane non CH4 donc voici le méthane c'est l'atome au centre le carbone et puis quatre atomes d'hydrogène H H H H H autour ça c'est le méthane par exemple donc AC cet alcane là ça c'est un alcane cet alcane là on va couper celui là cet atome d'hydrogène on le coupe et on fait quoi ? on le remplace par ce groupe là OH H et c'est comme ça on obtient les alcools très simple à partir des alcans vous enlèvez un H d'un alcane et vous le remplacez par OH OH qui est le groupe hydroxyle le groupe fonctionnel des alcools c'est l'identité des alcools voilà tout et ici quand je prends là maintenant c'est quoi DC 1 2 donc l'alcane qui va avec ces cellules là 1D il s'agit de l'éthane donc si vous vous rappelez de votre cours du troisième méthane éthane propane butane ce genre de choses là donc là on a affaire à à l'éthane DC et vous voyez le nom de H pour voilà CD A6 éthane donc à ce à ce tel temps là on arrache un H celui là par exemple on enlève ce H et on vient tout simplement on colle notre OH du groupe fonctionnel et des alcools et ça ça nous donne un alcool mais là ce qui concerne le nom de l'alcool tout ça là ne vous inquiète pas on va vous montrer le mécanisme pour trouver le nom de l'alcool l'alcool obtenu mais vous vous doutez déjà que dans le nom de l'alcool le nom de l'alcool associé va influencer un peu non voilà donc pour le moins c'est juste pour vous montrer que les alcools là sont obtenus de cette façon là à partir des alcools on enlève un H et on le remplace par OH si vous faites ça vous obtenez un alcool voilà merci donc toujours les formules il y a des exceptions dans les alcools il y a certains alcools qui comportent plusieurs groupements OH donc ils ont plusieurs OH donc on va arrasser plusieurs atomes d'hydrogène de l'alcool et les remplacer par des groupes OH OH donc ces alcools là on les appelle des polyalcool ou polyol donc voici les exemples voilà donc OH ici CHD CH OH ici donc il y a 3 OH celui là c'est glycerol le glycerol celui là par exemple a DOH donc c'est le glycol donc ça c'est juste une demande ok donc ces deux là pour information celui là glycol est un antigène utile pour la synthèse du fure polyester voilà et la fabrication d'explosifs ok et l'autre glycerol là est utile pour la fabrication d'explosifs aussi et la synthèse du polyester donc ça c'est juste des informations d'accord on va passer maintenant à la structure des alcools comment un alcool est structuré si on prend un alcool la façon dont le groupe hydroxyde le groupe OH là est connecté au carbone c'est pas des hasards et que vous vous rappelez j'ai dit on arrache au niveau de l'alcane on arrache un H et ce H là on le remplace par OH donc le OH est un qu'on a soudé au carbone cette connexion là n'est pas faite au hasard donc dans la molécule l'angle COH c'est à dire l'angle formé par le carbone formé par le carbone et l'oxygène et l'hydrogène là à une valet de 105 degrés voilà donc si l'atome d'oxygène là nous avons un doublé électronique libre voici par exemple les deux alcools qu'on avait vus dans la slide précédente dans la diapositive précédente voici l'oxygène l'oxygène ici le carbone ici et l'hydrogène ici l'angle c'est cet angle là c'est cet angle là on ne peut pas là 105 degrés c'est carré aussi pareil le carbone est là l'oxygène est là et l'hydrogène est là donc l'angle COH ça fait 105 degrés c'est ce qu'on veut vous montrer donc et d'alcool toute molécule ayant un groupement OH lié à un atome de carbone à structure titraïdique voilà donc c'est ça la structure des alcools toujours des informations voilà donc nomination maintenant c'est là que la bonne chose commence parce que nomination là ça prend vraiment beaucoup de il vous faut beaucoup d'attention pour nominer un alcool pour donner le nom d'un alcool les noms là n'est pas donné au hasard il y a des règles et cette nomenclature là est donnée par l'union internationale des simis puis réappliquée qui est là voici le nom donc pour faire pour aboutir au nom là on va aller étape par étape donc je vais vous donner d'abord quelques définitions et après dans chaque définition on va entrer encore pour voir plus de détails et après ça vous allez pouvoir donner le nom voilà de n'importe quel alcool en tout cas la majorité ça va vous faciliter en tout cas donc c'est ça l'objectif de cette vidéo que vous puissiez nominer les alcools donc quand je prends carbone fonctionnel c'est quoi le carbone fonctionnel l'atome de carbone portant le groupe OH on vous a dit que le OH c'est l'identité des alcools quand vous voyez OH déjà voilà c'est ça qui fait le groupe fonctionnel de l'alcool donc les carbones quand vous regardez la chaîne carbonique les carbones où le groupe OH est lié ce carbone on l'appelle carbone fonctionnel et c'est très important pour vous de retenir ça si je prends par exemple cet alcool vous voyez c'est comme c'était CH on a CH2 CH2 CH3 donc c'est comme si c'était un alcane le propane c'est C3 C3 1 2 3 C et les H du début là 1H on a enlevé et puis on l'a remplacé par OH donc c'est OH là c'est le groupement fonctionnel c'est le groupe fonctionnel là comme ça qu'il faut repérer après c'est quel carbone ce groupe là est lié à quel carbone c'est lié à ce carbone là spécifiquement donc c'est ce carbone là qui est appelé carbone fonctionnel les deux autres là ne sont pas de carbone fonctionnel il y a un seul ici voilà au moins ce que vous voyez un cas de polyol c'est-à-dire un alcool qui a pris le groupe OH d'accord donc dans ce cas là c'est ce carbone on appelle le carbone fonctionnel chaîne principale c'est quoi la chaîne principale d'un alcool donc il s'agit ici de l'enchaînement d'atomes de carbone constituant la colonne vertébrale du squelette carboné de la monocule c'est la scène centrale qui porte ou qui inclut le groupe caractéristique donc groupe caractéristique et les ramifications on va voir tout ça là groupe caractéristique vous connaissez déjà pour le cas de l'alcool c'est OH maintenant les ramifications là c'est quoi voici un alcool pour que c'est un alcool parce qu'il n'y a que des C et des H et puis il y a un seul OH et puis il y a un OH ici donc l'identité de l'alcool est là des alcools est là le groupe fonctionnel est là maintenant les ramifications là c'est ça par exemple ici vous voyez que ici là c'est tout droit par contre ici il y a un C et H ici ce n'est pas un groupe OH ce n'est pas un groupe fonctionnel il y a un autre ici C et H3 un autre ici C et H3 donc c'est ça là c'est cela on appelle des ramifications d'accord donc la chaîne principale là c'est la chaîne qui porte le groupe fonctionnel et les ramifications donc c'est la colonne vertébrale de l'alcool là comme ça vous voyez donc c'est cela c'est en couleur rose c'est ça la chaîne principale on va revenir sur cette chaîne principale avec beaucoup d'exemples et beaucoup de détails parce qu'il y a des cas où trouver la chaîne principale est un peu compliquée mais ce que je veux ici que vous retenez c'est juste la définition d'abord groupe fonctionnel chaîne principale et après maintenant on va parler de substituents alcools ces substituents alcools là dérivent des alcans par la perte d'un atome d'hydrogène c'est comme s'il y a un alcool et puis à cet alcool là on enlève juste un atome d'hydrogène sans rien ajouter voilà en ce moment cet alcool là est appelé un alcool 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 donc alcool donc ils peuvent désigner des substituents sur les alcools ou autres molécules organiques donc ces substituents là en réalité c'est ce qui est là c'est ça qui est là comme ça si je prends le CH3 CH3 vous voyez CH3 c'est comme si c'était CH4 méthane et j'enlève un seul H ça devient CH3 ça c'est un exemple par exemple des alcools par exemple donc ce sont des ramifications là comme ça c'est ça on appelle substituents alcools donc vous connaissez le groupe le groupement fonctionnel là c'est à dire les les groupes les OH groupe hydroxyl là vous connaissez les carbones fonctionnels c'est le carbone qui porte le groupe OH vous connaissez la chaîne principale c'est ça comme ça et vous connaissez les ramifications là c'est-à-dire les substituents alcools ça et ça ok donc on va progresser donc ça c'est un substituent ça c'est un substituent on progresse petit a si vous connaissez tout ça là vous avez repéré votre groupe alcool et groupe fonctionnel là groupe OH là vous connaissez maintenant la chaîne principale il faut numéroter la chaîne principale numérotation des carbones d'une chaîne principale la chaîne principale des carbones là on vient juste de définir ça s'il vous plaît donc il faut donner des numéros 1,2,3,4,5 jusqu'à la fin vous voyez cette chaîne là le carbone 1,2,3,4,5 ou bien de ce côté 1,2,3 c'est pas fait au hasard il y a des règles à respecter pour faire les numérotations donc la chaîne principale on revient sur la définition de la chaîne principale ici et cette définition est la plus importante la chaîne principale est le plus long enchaînement de carbone incluant le groupe caractéristique pour le carbone qui le porte c'est la plus grande chaîne qui porte le groupe caractéristique il faut que la chaîne soit longue la plus longue portant le groupe caractéristique ça c'est important sinon vous n'allez pas vous en sortir donc d'abord il faut que la chaîne principale elle porte c'est à dire elle inclut l'atome de carbone là c'est à dire le carbone fonctionnel on vient de définir tout de suite carbone fonctionnel là c'est quoi le carbone fonctionnel il faut que la chaîne principale comporte le carbone fonctionnel c'est très 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 important pour vous il faut que la chaîne principale inclut le carbone fonctionnel c'est à dire le carbone qui porte le groupe OH voilà donc s'il y a plusieurs chaînes qui portent ce carbone et ce groupe OH alors la plus longue parmi ces chaînes là sera choisie comme la chaîne principale voici la décision donc le numéro 1 pour numéroter la chaîne le carbone numéro 1 est toujours situé à l'un des bouts de la chaîne principale toujours au bout ça au moins c'est sûr on ne peut pas venir au milieu pour choisir voici le carbone numéro 1 il faut aller soit à gauche ou bien à droite pour dire si votre carbone numéro 1 est ici ou là ça c'est 1 après ça les autres carbones là les numéros vont suivre dans l'ordre à partir des carbones donc carbone 2 carbone 3 et celui-ci maintenant le carbone fonctionnel c'est-à-dire le carbone du groupe caractéristique ou le carbone de la chaîne principale lié à ce groupe là doit posséder le plus petit numéro possible c'est-à-dire si vous avez des extrémités gauche ou droite et vous devez numéroter vous devez numéroter de telle sorte que le carbone fonctionnel est le plus petit numéro possible et donc en d'autres termes le carbone numéro 1 on l'a choisi sur la scène principale de telle sorte que ce carbone là soit le plus le carbone fonctionnel soit le plus proche possible du groupe du carbone numéro 1 où on doit choisir le carbone numéro 1 pour que le carbone numéro 1 soit le plus près possible du groupe OH1 donc en réalité vous avez des principales choses à retenir en tête premièrement la chaîne principale doit être une chaîne qui comporte le groupe OH la chaîne principale doit être une chaîne qui comporte le groupe OH et cette chaîne là doit être la plus longue possible la plus longue possible ça c'est 1 deuxièmement le numéro groupe le carbone numéro 1 doit être le plus près possible du carbone fonctionnel donc le carbone fonctionnel est le carbone numéro 1 ça c'est le plus facile et si le carbone fonctionnel n'est pas numéro 1 il doit être au moins le plus près possible du carbone numéro 1 on va faire avec des exemples vous pouvez expliquer ça par exemple ici il n'y a pas d'ambiguïté avec la chaîne principale quand on dit chaîne principale déjà voici les le carbone principal c'est comme si on vous dit de tracer une route mais faites tout votre possible pour que votre route passe par les points donc moi ce que je fais je repère tout de suite le carbone fonctionnel c'est à dire le carbone qui est lié au groupe OH donc ici c'est ce carbone donc il faut tracer une voie qui doit passer forcément par ce point donc comme ça vous voyez ça c'est la chaîne principale quelqu'un qui peut dire vous pouvez dire comme ça ici vous voyez ça passe aussi sauf que quand je prends ici 1 2 3 4 5 6 j'ai 7 atomes de carbone dans ce sens si je prends cette route là j'ai 7 pas alors que si je prends tout droit je vais avoir 1 2 3 4 5 6 7 8 en ce moment j'ai jusqu'à 8 pas mais tous les deux chemins incluent le carbone fonctionnel le carbone qui est lié à OH donc tous les deux chemins respectent la règle qui dit qu'il faut forcément que la chaîne principale inclue du carbone fonctionnel par contre la scène principale doit être la plus longue possible donc c'est ici qui est plus long c'est 8 qui est plus long alors qu'ils vont demander si on faisait comme ça c'est la même chose qu'ici en bas ça sera aussi 7 pas 1 2 3 4 5 6 7 ça inclut le carbone fonctionnel mais c'est pas plus long que le 8 donc ce qui fait que le 8 c'est la chaîne cette chaîne c'est la chaîne principale ce que ça veut dire donc si vous avez repéré maintenant la chaîne principale il faut nominer il faut numéroter les carbons de la chaîne principale donc on prend ici numéro 1 numéro 2 numéro 3 numéro 4 numéro 5 numéro 6 numéro 7 numéro 8 il faut numéroter la chaîne principale par exemple quelqu'un qui va commencer par ici parce qu'on vous a dit ici le carbone numéro 1 doit toujours être à l'un des bouts à l'un des bouts de la chaîne principale donc si on a trouvé notre chaîne principale qui est là soit votre carbone numéro 1 est ici soit votre carbone numéro 1 est ici à gauche c'est le décat possible ça c'est la première règle qui est déjà maintenant deuxième on numérote les autres carbones en suivant l'ordre donc si mon numéro 1 était ici ici ça va être numéro 2 numéro 3 4 5 6 7 8 par contre dans mon cas ici le carbone numéro 1 est là donc 1 2 3 4 5 6 7 8 maintenant troisième règle c'est-à-dire la plus importante le carbone numéro 1 est le groupe caractéristique du carbone ou le carbone de la chaîne principale liée à ce groupe-là doit posséder le plus petit numéro possible si par exemple le dans ces cas là par exemple on a ici 1 2 3 4 jusqu'à 8 où est le carbone fonctionnel le carbone fonctionnel là et là quel est le numéro du carbone fonctionnel c'est numéro 2 donc numéro 2 là il y a combien il y a quel distance entre ce carbone là et le carbone numéro 1 c'est tout près en tout cas maintenant pour quelqu'un qui décidait de mettre le carbone pardon quelqu'un qui décidait de mettre le carbone numéro 1 ici on allait avoir 1 2 3 4 5 6 7 en ce moment le carbone fonctionnel allait avoir le numéro 7 donc entre le numéro 7 et le numéro 2 lequel est le plus près vous voyez que c'est le numéro 2 qui est le plus favorable parce qu'on a dit que le carbone numéro 1 doit être le plus près possible du groupe fonctionnel du groupe caractéristique donc voici pourquoi on ne doit pas choisir carbone numéro 1 ici on doit aller choisir carbone numéro 1 ici pour que ça soit plus près possible du groupe OH c'est ce que ça veut dire voici d'autres exemples chaîne principale si vous faites 1 2 3 4 quelqu'un qui choisit d'aller tout droit est-ce qu'il a trouvé la chaîne principale oui ou non non il n'a pas trouvé la chaîne principale pourquoi parce que cette chaîne là ne comporte pas le groupe OH on a dit ici la chaîne principale est la plus longue chaîne de carbone incluant le groupe paractéristique ou le carbone qui le porte si vous prenez tout droit ici il n'y a aucun carbone qui porte le groupe OH c'est pas celui-là c'est pas ce carbone là c'est pas ce carbone à côté ici c'est pas ce dernier carbone donc on peut pas dire que la chaîne principale est ici voici pourquoi votre chaîne principale elle est là donc pour ceux qui pensent que la chaîne principale elle est toujours droite non c'est pas le cas donc là voici votre chaîne principale 1 2 3 4 donc si vous deviez deviez numéroter chaque chaîne principale votre carbone numéro 1 allait être là 1 2 3 4 pour que le numéro 1 soit le plus près possible de OH c'est comme ça ça marche ici dans ce cas où est la chaîne principale si je prends ici 1 2 3 4 ça fait combien 4 atomes de carbone si je prends ici 1 2 3 4 5 5 atomes de carbone 5 atomes de carbone c'est long en tout cas c'est plus long que 4 mais le seul problème il n'y a pas OH ici il n'y a pas de OH ici dans cette si vous prenez cette route parce que c'est comme ce que je vous ai dit c'est comme des routes seulement c'est comme des routes donc cette chaîne là on ne peut pas la prendre par contre ici 1 2 3 4 vous voyez que le OH est relié à ça voici pourquoi il faut toujours commencer à compter et si en tout cas le OH est à l'extrémité il faut commencer à compter par là-bas si je prends ici 1 2 3 4 ça marche maintenant pour quelqu'un qui va me dire ah et si on faisait 1 2 3 4 c'est pareil il n'y a aucune différence c'est la même chose ça sera 4 atomes de carbone 1 2 3 4 voilà et le groupe la ramification ça sera CH2 CH3 ici si vous prenez cette route droite là vous allez avoir cette ramification CH2 CH3 si vous prenez si vous prenez si vous prenez cette route est perpendiculaire ou bien je ne sais pas à 90 degrés là la ramification allait être aussi la même chose c'est C3 CH3 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 ou bien CHD CH3 c'est la même chose vous voyez CHD CH3 comme ici CHD CH3 donc voici pourquoi ici on a choisi cette chaîne comme chaîne principale voilà donc si vous devrez numéroter aussi et cette chaîne là le carbone numéro 1 allait être ici voilà tout près du groupe OH ok maintenant ici si on prend 1 2 3 4 5 6 voilà et si on prend ici 1 2 3 4 5 là ici c'est 5 donc c'est pas long c'est pas plus long que 6 je prends 1 2 3 4 là c'est 4 vous voyez au moins que toutes les 3 routes comportent le carbone fonctionnel c'est à dire le carbone qui porte le OH voilà si je prends cette route le carbone fonctionnel est inclus 1 2 3 4 5 6 si je dis je prends cette route ici 1 2 3 4 le carbone fonctionnel là le carbone qui est lié à OH là y compris je prends cette route 1 2 3 4 5 cette route aussi le carbone fonctionnel est inclus seulement cette route j'ai 4 pas 1 2 3 4 cette route j'ai 5 pas 1 2 3 4 5 mais cette route j'ai jusqu'à 6 pas 1 2 3 4 5 6 donc voici pourquoi cette chaîne là est la chaîne principale et si vous devez numéroter cette chaîne vous allez numéroter de telle sorte que le carbone numéro 1 soit le plus près possible du groupe OH donc votre carbone numéro 1 va être ici si vous mettez le numéro 1 ici ça fait 1 2 3 4 5 6 voyez que votre carbone fonctionnel aura le numéro 6 mais c'est pas bon voilà c'est pas bon d'accord j'espère que vous avez compris quelque chose bon on va continuer il faut faire former maintenant les noms de la chaîne principale et c'est ce nom là qui sera la racine la racine du nom de votre alcool voilà la racine du nom de votre alcool donc comment former les noms là si vous connaissez vous connaissez la chaîne principale vous avez numéroté la chaîne principale il faut maintenant choisir les noms donc la nomenclature de la chaîne principale qui sera après la racine du nom quand on dit racine là vous comprenez quand on dit à l'école primaire préfixe suffixe racine c'est de 7 racines là je parle hein il y a suffixe il y a préfixe et tout ça voilà donc la racine là du nom de votre alcool ou encore le nom de la chaîne principale là et cette nomenclature est très semblable à la nomenclature des alcans voilà donc ça s'appuie sur la même méthode donc qu'est-ce qu'il nous faut les suffixes vous comprenez préfixe racine suffixe là préfixe d'abord racine et suffixe là moi j'ai pas du suffixe le suffixe an des alcans là méthane éthane propane butane des an an là on les remplace par le suffixe on on donc propane par exemple ça va dire propanol donc propanol par exemple hein donc le an là est remplacé par le parol là je parle de la chaîne principale s'il vous plaît je ne parle pas des ramifications là vous connaissez ramifications maintenant donc après ça le on là est précédé de sa position sur la chaîne carbonée la position du groupe fonctionnel on met ça avant le all précédé ça veut dire c'est ce qui veut dire précédé avant hein par exemple si je prends ça on a quoi on a la chaîne principale qui est là le carbone numéro 1 est ici et choisit pour être le plus près possible du groupe pour H donc on a 8 atomes de carbone avec les alcanes un alcane qui a 8 atomes de carbone comment vous les appelez en 3ème en 3ème on vous a dit que c'est l'octane octane donc les anes de octane là nous on va arracher ça et puis on va ajouter all donc maintenant entre les les octanes les octes là et puis les all on va ajouter les numéros du carbone fonctionnel c'est à dire numéro 2 on va ajouter numéro 2 donc on va avoir octane et puis j'ai je mets tiré puis je mets 2 et puis je mets all donc octane de all c'est le nom c'est le nom de l'alcool là comme ça 1 2 3 4 5 6 8 le carbone et l'alcool correspondant c'est l'octane maintenant la position du groupe OH là le carbone fonctionnel c'est la position numéro 2 j'ai mis 2 et puis j'ai mis all avec des tirés c'est comme ça donc attendez s'il vous plaît j'ai pas dit que j'ai pas dit que ça c'est le nom de l'alcool là ça c'est le nom de la chaîne principale ça là c'est pas le nom de l'alcool qui est là c'est juste une partie pourquoi parce que cet alcool là vous voyez on a pas tenu compte des ramifications des CH3 qui est là et puis des CH3 qui est là on a pas tenu compte de ça d'abord donc ça c'est juste la chaîne principale là maintenant qu'est-ce qui se passe si votre alcool n'a pas de ramifications comme ça là c'est le nom d'un alcane saine carbonique non ramifié je prends par exemple ici voici un alcool c'est un alcool mais il n'y a pas de ramifications il n'y a pas de substituents alcool qui sont pas là tout droit voilà il n'y a pas de ramifications des branches donc vous quand c'est comme ça la chaîne principale il n'y a même pas à faire des chaînes principales la scène principale elle est unique c'est seulement celle-là il n'y a pas autre route c'est la seule voie possible donc vous pour base on parle des chaînes principales c'est quand il y a des ramifications qu'on parle des chaînes principales mais s'il n'y a pas il n'y a pas une autre il n'y a pas une autre possibilité et donc on numérote on met des numéros de telle sorte que le carbone fonctionnel là c'est-à-dire le carbone qui est relié à OH est le plus petit numéro possible donc ici le carbone fonctionnel là est là le groupe hydroxyl est là OH donc le carbone numéro fonctionnel là est là donc si on met 1,2,3,4,5,6 le carbone fonctionnel aura le numéro 3 bon si vous décidez de mettre numéro 1 ici on va faire voir qu'est-ce que ça va donner numéro 1 2 3 4 voyez qu'en ce moment il va être 4 numéro 4 donc voici pourquoi ces sens là il faut éviter il faut aller dans ces sens 1,2,3 donc 3 est plus petit que 4 c'est comme ça ça marche donc la chaîne principale ici vous n'avez pas dit ici bon le corps de l'alcane à partir duquel on a obtenu cet alcool là c'est 1,2,3 c'est 6 non quand vous avez donné le nom des alcanes en troisième nombre de carbone 6 carbone ça fait quoi c'est quel alcane c'est l'exam je pense je vous ai dit je vais mettre en commentaire le lien de la vidéo sur le coût de la troisième sur le coût des alcones des alcanes niveau troisième voilà il y a ça sur la chaîne youtube vous allez pouvoir vous rappeler un peu donc pour donner le nom de notre alcool ici on sait que c'est un exam donc ça va être le et là on l'enlève et là on va l'enlève et puis on va on va mettre le numéro du groupe hydroxy là d'abord et ajouter le or là après donc ici donc c'est tout ce que j'ai déjà vu là qui est réutilisé la chaîne carbonée la chaîne principale là a 6 atomes de carbone donc c'est un hexa et puis on met le groupe hydroxy le groupe fonctionnel là fonction alcool là est porté par l'atome le carbone numéro 3 voilà qui est là donc le nom de cette molécule est donc hexa 3 ol hexa 3 ol voici le nom de l'alcool hexa 3 ol d'accord j'espère que j'ai compris donc maintenant on va parler en profondeur je reviens sur ça quand le carbone quand l'alcool est ramifié comme ceci vous avez besoin ça ça vous donne ce nom là ça vous donne seulement le nom de la chaîne principale et non le nom de l'alcool complet mais si l'alcool n'est pas ramifié cette méthode vous donne directement le nom de l'alcool parce qu'il n'y a plus de ramifications par contre s'il y a des ramifications il faudra prendre les ramifications en compte après le groupe alkyl il faudra les prendre en compte après et c'est ça qu'on va voir ici trouver les noms des substituents alkyl voilà trouver les noms parce que dans l'exemple précédent là on a ici CH3 CH3 c'est tout les mêmes choses mais il y a d'autres j'alcones où c'est pas CH3 voilà on a vu précédemment aussi CH2 CH3 d'accord donc quand on prend par exemple toujours ça voilà vous voyez ici les deux qui sont là cellules là c'est une ramification cellules là aussi c'est une ramification comment on va les nommer les CH3 comment on va les nommer parce qu'on vous a dit les alkyls là ils sont des alcanes à qui on a on a retiré un atome d'hydrogène on est d'accord voilà donc si je prends un cellule là aussi si je prends celui là aussi vous voyez ici la chaîne principale 1,2,3,4 parce que c'est c'est la chaîne qui comporte les OH si vous voulez aussi 1,2,3,4 on s'en fout ça sera ici donc si on prend cette chaîne comme chaîne principale voici un groupe qui est là comment le nommer là c'est CH2 CH3 donc ce groupe là le groupe alkyl voici les noms quand c'est un seul atome de carbone cette colonne là c'est le nombre d'atomes de carbone et là c'est le nom nom du groupe alkyl quand c'est un seul ça s'appelle méthyl c'est comme méthane vous comprenez un peu méthane méthyl d au niveau des carbones des alcans éthane ça revient éthyl voilà parce que on vous a dit on obtient ça en arrachant un atome d'hydrogène de l'alcane donc 4 butyl 5 pentyl 6 exil 7 heptyl 8 octyl ainsi de suite voilà mais en réalité là dans les alcans vous allez tourner autour de ça vous tournez même propyl là est rare vous allez tourner autour de ça méthyl éthyl méthyl éthyl propyl il y en a plus vous allez vers le bas plus ça devient plus rare hein voilà donc le nom là le suffixe d'un alkyl là est toujours c'est il il ça c'est quand il est seul quand il est seul voici comment on le demande c'est d'ici il n'est pas lié à autre chose donc à la fin là c'est y l e mais lorsqu'il figure en tant que substituent comme dans ce cas ici substituent ou ramification si vous voulez dans ce cas là on arrache son e le e à la fin on va l'arracher et puis ça va rester y l tout ce donc dans le nom d'un alcool par exemple le nom scientifiant là ça sera le l là on enlève sans e sans le e final exemple méthyl ça devient comme ça méthyl mais sans e tous les e qui sont à la fin 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 là vous les enlèvez parce que ces noms là c'est quand ils sont seuls maintenant quand ils sont dans un alcool on ne les met pas les e donc méthyl comme ça va devenir méthyl sans e et il va devenir et il sans e propyl va devenir propyl comme ça sans e voici ça donc vous connaissez maintenant les noms comment bon je vais dire comment donner les noms des ramifications des subtitiens ok vous connaissez comment donner les noms de la chaîne principale vous connaissez comment donner les noms des subtitiens maintenant si dans votre alcool il y a plusieurs subtitiens qui sont nombrés il faut faire la liste par exemple ici là on a des subtitiens un, deux il faut faire la liste de tous les subtitiens qui sont dans votre alcool ici par exemple il y a un subtitien donc si on connait comment donner les noms maintenant on doit apprendre à donner la liste parce que tous les les subtitiens qui sont présents dans l'alcool doivent apparaître dans le nom de l'alcool c'est comme ça ça me dit donc on doit indiquer la liste des subtitiens alcool donc le nom des subtitiens est précédé du numéro du carbone il faut il faut indiquer le groupe alcool méthyl ou même éthyl est lié à quel carbone carbone numéro quand même parce que ils sont liés à la scène principale non oui maintenant la scène principale c'est quel numéro de carbone sont liés d'accord donc les numéros et le nom de l'alcool sont séparés par un tiré on met un tiré même les tirés sont contents il y a des professeurs si vous ne mettez pas les tirés ils ne vous donnent pas les points c'est comme ça donc exemple un subtitien par exemple méthyl méthyl ça veut dire que CH3 on est d'accord on vient juste de voir dans le tableau là CH3 un seul carbone ça vient du méthane donc c'est méthyl CH3 il y en a qui est porté par le carbone numéro 6 donc on va le noter 6 tiré méthyl c'est comme ça le nom voici par exemple ici la scène principale elle a le numéro de carbone 1,2,3 jusqu'à 6 des groupes là par exemple CH3 CH3 c'est comme si c'est l'alcane le méthane qui a perdu un C un H donc c'est comme si c'est un CH4 qui a perdu un H et puis qui est devenu CH3 donc c'est du méthane qui est devenu du méthyl maintenant la position c'est 6 donc ça va faire ce groupe là 6 méthyl 6 tiré méthyl et ce groupe là aussi puisque c'est la même position donc lui aussi il va s'appeler 6 tiré méthyl maintenant si on prend un cas d'un groupe éthyl substituent éthyl qui est porté par un carbone numéro 2 non ça sera d'éthyl je prends par exemple ces d'alcool qui sont là vous voyez ici ce groupe là le carbone 1 2 3 4 ou 1 2 3 4 lequel qui est mieux lequel est plus près du groupe fonctionnel c'est dans ce sens là le groupe fonctionnel le groupe OH est là donc 1 d ça sera ici si vous commencez dans ce sens ça sera fait 1 2 3 donc c'est plus long c'est plus chose d est plus près d est plus près que 3 donc 1 2 ça veut dire que vous devez prendre ici et comme numéro 2 et ce groupe là CH2 CH3 c'est comme si c'était de l'éthane qui a perdu un H donc ça devait éthyl éthane éthyl donc la position là c'est numéro 2 le carbone qui est là le carbone pas le carbone fonctionnel le carbone qui porte ce groupe éthyl là c'est numéro 2 donc ça va être D éthyl et dans ce cas celui là cet exemple là si on prend ici parce qu'il y a des gens qui s'embrouillent toujours la chaîne principale on avait qui c'était là pourquoi parce que cette chaîne là c'est elle qui porte les groupes OH voilà donc le plus près possible c'est que j'ai ici 1 2 3 4 donc mon groupe méthyl ici cet exemple n'est pas cité ici le groupe ici c'est un groupe méthyl qui est lié au carbone numéro 2 donc D-méthyl un autre exemple pour finir ici la chaîne principale est là le carbone le plus près du OH est là donc je prends 1 2 3 4 5 6 si je vais nommer ce groupe là par exemple ce groupe là uniquement d'abord c'est un groupe éthyl parce qu'il y a DC DC le carbone l'alcane correspondant c'est l'éthane donc avec le DC l'éthane maintenant le groupe arcyl correspondant c'est éthyl donc la position 1 2 3 c'est vrai que j'ai pas écrit les numéros ici mais vous pouvez imaginer déjà donc ça sera 3 tiret éthyl voilà donc c'est comme ça on donne le nom complet des ramifications là il faut donner le nom du groupement alkyl et il faut donner le numéro de l'atome de carbone qui porte ça il faut numéroter il faut pas oublier le numéro de carbone qui porte ça maintenant il faut donner la liste là si vous voulez le nom de votre alcool il faut énumérer tous tous les tous les tous les groupes toutes les ramifications qui sont dans votre alcool donc maintenant qu'est-ce qu'on fait si le même substituent alkyl est présent plusieurs fois plusieurs fois donc c'est la même source par exemple il y a méthyl 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 deux fois ou trois fois ou éthyl deux fois ou trois fois en ce moment qu'est-ce que vous faites vous ajoutez un préfixe devant le nom de l'alkyl pour préciser s'il présente deux fois si c'est deux fois ça sera dix dix méthyl par exemple ou dix éthyl si c'est trois fois ça sera tri si c'est quatre fois ça sera tétra et maintenant pour les positions les différentes positions du groupement sont indiquées sous forme de liste où les numéros sont séparés avec une virgule bon voici des exemples donc si une molécule possède un substituent éthyl en position numéro d et un autre en position numéro 3 donc il y a d éthyl alors on va noter 2,3 tiret 10 éthyl parce que c'est 2 éthyl voici l'exemple c'est juste l'exemple qu'on avait tout ceci on est d'accord que ça la chaîne principale est là on avait dit le carbone numéro 1 est là parce que plus près du OH 1 2 3 4 5 6 donc on a 2 ramifications voici cette ramification et voici l'autre ramification maintenant cette ramification il y a combien de C DC donc c'est un groupe éthyl voilà 2 carbone méthane éthane propane donc DC ça fait éthyl celui-là il y a DC 1 2 donc c'est un groupe éthyl aussi maintenant les numéros de carbone qui portent celui-là si le carbone numéro 1 est là celui-là est porté par le carbone numéro 2 et l'autre est porté par le carbone numéro 3 donc on a 2 groupes éthyl ça va nous faire 10 éthyl parce qu'on a 10 J 2 fois c'est 10 10 éthyl maintenant il y a un qui est porté par le carbone numéro 2 et l'autre est porté par le carbone numéro 3 voilà donc carbone numéro 2 carbone numéro 3 donc c'est ce qui fait que c'est 2 3 tiré 10 éthyl d'accord voilà donc 2 2 3 tiré 10 éthyl maintenant si on a 2 2 groupes méthyl même position numéro 6 voici le cas qui est là notre cas qui est là 1 2 3 4 8 maintenant on a 2 groupes ce groupe là c'est un seul c'est donc ça donc ça vient de l'alcan méthane méthane méthyl méthane méthyl donc on a un groupe méthyl ici on a un autre groupe méthyl ici donc ces deux groupes là sont tous sur la même position le carbone numéro 6 donc dans ce cas ça va être 6 virgule 6 tiré 10 éthyl 10 éthyl parce qu'il y a 2 éthyl il y a 2 fois voilà donc 6 6 10 éthyl il y a un autre cas bon je n'ai pas eu d'exemple ici maintenant si la molécule par exemple possède on a un premier substituant qui est méthyl en position numéro 2 1 deuxième en position numéro 3 1 troisième en position numéro 4 donc en ce moment on a 3 donc ça va être 3 3 éthyl donc ça va faire 3 3 méthyl ce n'est pas éthyl ce n'est pas éthyl c'est méthyl il n'y a pas il n'y a pas d'immense au milieu sur ce schéma pour expliquer on met 2 virgule 3 virgule 4 4 tir triméthyl voilà retenez seulement quel qu'en soit le nombre de substituents que vous avez trouvez les les numéros de carbone et puis si c'est 2 fois c'est 3 fois vous mettez c'est tout ok si vous avez fini de faire ça maintenant vous pouvez par exemple par exemple si j'ai dans un alcool il y a des méthyl il y a des éthyl comment vous allez les mettre ensemble donc en ce moment vous allez devoir aligner les méthyl ensemble les éthyl ensemble voilà tous les groupes parce qu'on doit mettre tous les noms de tous les groupes et toutes les ramifications qui sont présentes dans l'alcool on doit tout mettre c'est obligatoire donc s'il n'y a plus d'alcool alors les noms sont indiqués les uns après les autres avec leur position bien sûr en les séparant par un tiré donc par exemple s'il y a un méthyl vous mettez les méthyl avec sa position bien sûr vous mettez un tiré et puis vous mettez l'autre s'il y a un autre éthyl maintenant c'est pas de hasard c'est quoi vous devez mettre en première position c'est éthyl qui vient d'abord avant méthyl ou c'est méthyl qui vient avant source donc ici là on doit faire par ordre alphabétique mais cet ordre alphabétique là ne tient pas compte des dits et des trits qu'on a cité plus haut par exemple si vous avez un diméthyl les dits du diméthyl là on ne tient pas compte ça dans l'ordre alphabétique les trits du tri éthyl par exemple ou triméthyl on ne tient pas compte des trits dans l'ordre alphabétique donc si vous avez un métil et vous avez un éthyl c'est éthyl qui doit venir avant méthyl voici l'exemple donc si on note 3 éthyl D méthyl pourquoi 3 éthyl doit venir avant D éthyl vous voyez aussi qu'il y a tiré entre les deux c'est ce qu'on a dit ici avec un tiré on ne les sépare le 3 éthyl pourquoi c'est 3 éthyl qui vient avant D méthyl parce que éthyl là éthyl est avant méthyl dans l'ordre alphabétique vous E est avant M le L est avant M dans l'ordre alphabétique donc vous devez mettre éthyl avant de mettre méthyl maintenant si c'était 3 3 éthyl et puis 10 méthyl par exemple on ne tient pas compte des 3 et puis des 10 c'est ce qui est 10 ici on ne tient pas compte par exemple si on prend 5 butyl D méthyl 3 propyl voilà ça ce sont les positions des groupes archiles 5 D 3 voilà 5 même si le numéro la position est trop grande c'est l'ordre alphabétique qui compte B vient avant M et M vient avant P donc butyl méthyl propyl maintenant on met chacun avec sa position le groupe butyl est à la position numéro 5 le groupe méthyl est à la position numéro 2 le groupe propyl est à la position numéro 3 donc cet alcool là a jusqu'à 3 ramifications trois groupes alcool c'était bien si j'avais un schéma pour expliquer ça mais j'ai pas eu le temps vraiment j'espère mieux faire la prochaine quoi j'espère que vous comprenez quand même ce que je veux dire voilà vous connaissez comment trouver le groupe alcool comment les nominer voilà s'il y a dit maintenant pour les mettre ensemble c'est ça qu'on vient d'expliquer ok on va expliquer comment le nom de l'alcool est décomposé en réalité comment ça s'est passé comment on a pu décortiquer ça donc le nom d'une molécule d'alcool comporte deux parties donc vous vous rappelez et du nom de la chaîne principale voilà et ce qu'on vient juste de faire le préfixe des substituents de méthyl et éthyl et ce soit là des méthyl trois trois méthyl peu importe ce que c'est donc le nom de la molécule d'alcool comporte deux parties ces deux parties là les préfixes des substituents ça c'est un c'est ça qui vient en avant après la chaîne principale le nom de la chaîne principale on a vu ici tout de suite et avant les substituents là comment on trouve le nom de la chaîne principale voilà octant d or ces gens les choses là c'est ça la chaîne principale donc maintenant cette chaîne principale là elle-même est formée par deux parties les préfixes et les suffixes voici un peu un exemple qui permet d'expliquer ça si je dis par exemple 3-éthyl tiré 2-méthyl octant tiré 1-ol donc ce qu'on appelle ici préfixe des substituents là c'est tout ça des substituents donc ce qui veut dire que cet alcool là a un groupe éthyl à la position carbone numéro 3 et un groupe méthyl à la position carbone numéro 2 c'est un groupe un groupe parce qu'on n'a pas de diméthyl on n'a pas de tri voilà ça c'est ce qu'on a appelé préfixe préfixe des substituents maintenant la chaîne principale le nom de la chaîne principale c'est tout ça la chaîne principale maintenant dans ce nom de la chaîne principale là aussi il y a deux parties il y a les préfixes qui est ici de la chaîne principale qui vient directement du nom de l'alcool correspondant à la chaîne principale et il y a cette partie là qui est suffixe de la chaîne principale qui est surtout obtenue à partir de la position du OH la position du groupe fonctionnel ok si je prends ici voici on aura quoi 6-6-diméthyl octa-d-ol pour dire que maintenant vous pouvez donner le nom voilà la chaîne principale est là vous avez le groupe fonctionnel le carbone fonctionnel vous avez numéroté la chaîne principale de telle sorte que le numéro 1 soit le plus près possible du carbone fonctionnel vous avez le groupe alkyl et vous connaissez les positions du groupe alkyl CH3 CH3 donc vous pouvez maintenant donner le nom de l'alcool sans problème donc ici vous commencez par le préfixe des substituents c'est à dire les substituents il y a combien des substituents il y a 2 1 ici 2 ici 1 ici 1 ici donc ça fait 2 substituents les 2 substituents et tous sont des méthyl et tous sont à la même position position numéro 6 donc comme ce sont des méthyl des méthyl on aura 10 méthyl maintenant il faut préciser la position de ça ça groupe alkyl et ici c'est 6 6 donc ça fait 6,6 tiré 10 méthyl donc cette partie là normalement je devais mettre ça en rose donc cette partie là ça fait le préfixe des substituents maintenant pour la scène principale on connaît que la scène principale a 8 atomes de carbone donc ça fait ça vient de l'octan l'alcan correspondant c'est l'octan donc on va dire c'est octa octa donc les octes là de octe comme ici préfixe de la scène prévisuelle c'est octe ça va être octe et c'est le octe là qui est là maintenant la position du groupe fonctionnel là ici le OH là est la position le carbone qui porte le groupe fonctionnel c'est-à-dire le carbone fonctionnel c'est le carbone numéro 2 donc voici pourquoi c'est D-OL donc ça sera 6-6-10-méthyl-octa-D-OL voici le nom de l'alcool vous pouvez maintenant donner le nom des alcools voici pourquoi on a divisé le chapitre en D en deux parties parce que c'est trop long je suis fatigué donc ici là on va essayer de donner le nom de celui-là aussi ici on a le groupe éthyl donc il faut toujours commencer avec les substituents on a un seul groupe une seule ramification la chaîne principale est là bon normalement c'est avec la chaîne principale vous devez repérer d'abord la chaîne principale repérer le groupe fonctionnel numéroter la chaîne principale avant d'aller attaquer repérer les groupes alcools donc ici on a un groupe éthyl qui a la position numéro comment le carbone numéro 1 doit être là plus près de OH 1 2 3 4 donc c'est numéro 2 donc ça fait D éthyl D tiret éthyl voilà c'est un seul groupe pas besoin d'autre chose donc D tiret éthyl c'est un groupe éthyl aussi d'accord et là maintenant la chaîne principale comporte combien d'atomes de carbone 1 2 3 4 ah c'est 4 4 ça fait butane l'alcane correspondant c'est butane donc on va faire bi butane maintenant la position du groupe fonctionnel là OH là est quelle position position numéro 1 donc ça sera D éthyl D tiret éthyl puis ta 1 OH parce que le OH là est carbone numéro 1 voilà le OH est au carbone je vais coller le carbone fonctionnel est carbone numéro 1 donc D éthyl D tiret le tiret là aussi est important il y a des professeurs qui ne vont pas vous donner les points si vous oubliez les tirets ou bien les virgules dans le cas où c'est 10 ou bien les virgules ou bien dans le cas où c'est 2 groupes ou 3 groupes alkyl les tirets entre les 2 c'est comme ça donc ça sera D éthyl butane 1 OH ou celui là pour l'autre maintenant qui est ici qu'est-ce que ça va faire la chaîne principale 1 2 3 4 le groupe le carbone fonctionnel c'est celui-là donc on porte ici numéro 1 1 2 3 4 donc au numéro D on a un groupe méthyl qui est là donc ça sera D tiret méthyl voilà le carbone fonctionnel est là le groupe méthyl est là D méthyl maintenant comme la chaîne principale a 1 2 3 jusqu'à 4 atomes de carbone ça sera butane l'alcan correspondant ça sera butane donc ça sera D méthyl butane 1 or le 1 là le 1 or là c'est parce que le OH est au carbone numéro 1 ici maintenant la chaîne principale est là on avait numéro T le numéro 1 est là et numéro D là numéro 3 est là on a deux groupes deux groupes éthyl donc comme c'est D éthyl ça sera 10 éthyl voilà on met 10 et leur position là numéro des positions seront séparés par des virgules donc ça sera le premier là son carbone est lié au carbone numéro 2 le deuxième est lié au carbone numéro 3 donc ça sera D virgule 3 et tirer 10 éthyl et la chaîne principale maintenant comme un atome de carbone 1 2 3 4 5 6 donc l'alcan correspondant c'est l'exam et notre chance ici le OH est lié au carbone numéro 1 ok donc ça sera 2 3 2 virgule 3 tirer 10 éthyl hexa 1 or voilà et deux positions du premier éthyl 3 positions du deuxième éthyl 10 parce que c'est 2 éthyl 10 éthyl on a hexa parce que c'est 6 la chaîne principale a 6 atomes de carbone 1 2 3 4 5 6 maintenant 1 all parce que le OH est lié au carbone numéro 1 même si on n'a pas mis le numéro ici c'est comme ça ça se passe ok préfixe des substituents et groupes fonctionnels donc ici là c'est juste les petits rappels qu'on va faire les préfixes là préfixes des substituents donc il est noté à gauche donc c'est toujours à gauche en premier dans le nom de la molécule il indique la liste des substituents il faut que vous mettez tous les substituents s'il y a éthyl dedans vous le mettez s'il y a méthyl dedans vous le mettez tout s'il y a 2 méthyl ça sera 10 méthyl s'il y a 3 méthyl ça sera 3 méthyl s'il y a 2 éthyl ça sera 10 éthyl et donc vous devez tout mettre c'est comme ça ça doit se passer ok voilà ainsi vous le mettez avec l'air les numéros les chien les numéros dans la chienne et aussi vous devez respecter l'ordre alphabétique voilà comme ça donc exemple quand on dit 4-méthyl pentant de or dans ce nom là les 4-méthyl pentant de or la partie 4 je pense que ça là on a un exemple là la partie 4 là 4-méthyl là correspond au préfixe donc c'est cette partie là 4-méthyl 4-méthyl jusqu'au niveau de L c'est ça qui est le préfixe qui indique et numéro 4 est la chienne principale le carbone numéro 4 de la chienne principale la porte les chien méthyl voilà donc on vous a dit aussi que si la chienne carbone si elle n'est pas si elle ne possède pas de ramification donc le nom du le nom de l'alcane ne va pas comporter de préfixe cette partie là c'est pour les substituents si votre alcane est tout droit n'a pas de ramification excepté les groupes OH donc vous n'allez pas avoir besoin des préfixes méthyl et autres des préfixes des substituents voilà la chienne principale pour la chienne principale donc ici c'est la chienne principale qu'on avait dit et les préfixes elle est obtenue à partir du nombre d'atomes de carbone qui constitue la chienne principale donc dans cet exemple là qu'on a donné les 4-méthyl pentant d'eau là voilà et la partie pent là pent c'est ça qui correspond au nombre d'atomes de carbone qui constitue la chienne principale c'est-à-dire 5 atomes de carbone et pour toujours la chienne principale maintenant des suffixes c'est-à-dire ici cette partie suffixe là ça ça indique la présence ou l'absence de groupes caractéristiques qui ainsi que leur position dans la scène principale donc ici la scène principale si je mets 1 par exemple ça veut dire que le OH là est situé au carbone numéro 1 donc dans ce cas ici D-ol ça veut dire que 1-D-ol indique que cette molécule appartient à la famille des alcools et son groupe caractéristique là hydroxyde est porté par le deuxième carbone donc D-ol donc on va faire un résumé de la méthode de A à Z comment on obtient ce nom donc première étape il faut repérer le groupe caractéristique quand vous voyez l'alcool vous cherchez où est le groupe le OH là est-ce qu'il y a OH s'il n'y a pas OH c'est pas un alcool vous allez voir on va voir dans les chapitres qui viennent il y a des altéides il y a des cétones il y a d'autres noms voilà donc pour les alcools c'est OH c'est tout et après ça vous repérez la chaîne principale on a dit que la scène principale c'est la scène la plus longue qui inclut le groupe fonctionnel le groupe caractéristique pour les cas des alcools c'est OH donc s'il y a plusieurs scènes c'est la route on va appeler ça route s'il y a plusieurs routes dans cette route là j'ai expliqué ici en utilisant les pas si cette route là vous avez fait 4 pas ici c'est 3 pas ici c'est 5 pas donc au niveau des 5 pas là vous devez prendre si tous ces pas là incluent la scène principale en tout cas je dis la scène principale si c'est tout c'est pas là inclus le OH du carbone fonctionnel donc numéro 3 maintenant vous numérotez la scène principale donc numérotez c'est de telle sorte que les premiers carbones là soient les plus près possible du groupe fonctionnel et ça doit être à l'extrémité le carbone numéro 1 est toujours à l'extrémité ça aussi c'est important faut pas venir au milieu mettre votre carbone numéro 1 le carbone numéro 1 est toujours à l'extrémité maintenant quelle extrémité mettez l'extrémité la plus proche du groupe OH c'est là-bas le carbone numéro 1 doit être quatrième étape il faut maintenant former le nom de la chaîne principale si votre chaîne principale a 5 atomes de carbone vous savez que ça vient du pentane donc ça sera peint quelque chose comme ça si c'est 6 atomes de carbone si c'est 7 voilà vous devez utiliser ça c'est méde voilà méde méde être propre et le suffixe de la chaîne principale ça va dépendre tout simplement de la position du groupe OH du groupe caractéristique donc si le OH se trouve sur le carbone numéro 2 ça sera D-O en D-O si le carbone se trouve sur la position si le OH se trouve sur la position numéro 5 vous voyez que je suis déjà fatigué je suis fatigué 22h30 bon étape numéro 5 il faut établir maintenant la liste des substituents alkyl des méthyl éthyl arabithyl maintenant chaque substituent doit être précédé par son numéro il y a un tiret entre les deux les numéros du carbone qui portent les substituents vous devez les mettre d'abord et faire la liste si il y a deux éthyl ça doit être 10 éthyl en mettant la virgule entre les deux numéros des positions si il y a trois méthyl ça doit être triméthyl maintenant vous placez le groupe alkyl là aussi par ordre alphabétique éthyl vient avant méthyl voilà butyl s'il y a butyl butyl doit venir avant éthyl et doit aussi venir avant méthyl c'est comme ça ordre alphabétique donc si vous respectez ça peut-être ça va aller on va prendre des exemples pour voir est-ce que vous avez compris exemple numéro 1 nommer une molécule organique un alcol à partir de ta formule semi-développée premier exemple voici par exemple cette formule comment vous faites comme cette formule comporte un groupe hydroxyl vous avez vu que c'est OH donc elle appartient à la famille des alcools donc on va aller dans AN et puis on met la position du groupe OH là puis on met ALL ok maintenant vous regardez la chaîne principale ici il n'y a pas de doute la chaîne principale elle est là la plus longue aussi cette chaîne principale elle a 8 atomes de carbone donc dans ce cas là on va aller dans les oct et le carbone numéro 1 le plus proche du groupe hydroxyl c'est ce carbone là qui est plus proche de OH si vous choisissez numéro 1 ici celui là est trop loin du OH donc puisque la chaîne principale comporte 8 carbons donc on va avoir oct comme préfixe voilà la molécule la molécule aussi le groupe OH là est au niveau de la deuxième position carbone numéro 2 donc on aura octant DOL maintenant il y a deux substituents alkyl celui-là CH CH3 CH3 donc les deux là sont tous déportés par du carbone numéro 6 donc le préfixe déception sera donc 6,6 tiré diméthyl donc étape par étape de toute façon on a vu celui-là celui qu'on a utilisé pour faire tous les cours ici donc le nom complet de cette molécule sera donc 6,6 tiré diméthyl octa DOL donc maintenant si on part dans le sens inverse trouver la formule semi-double à partir du nom on vous donne le nom et on vous dit de trouver la formule voici ce qu'on vous donne propa tiré 1 tiré O ici la bonne nouvelle est que cette molécule là il n'y a même pas de ramification les alkyls ne sont même pas là donc ici la préfixe de la scène principale est propre donc ça veut dire que quoi propane propre ça vous dit quoi donc ça veut dire qu'il y a 3 atomes de carbone donc vite vous faites c c c le 3 c vous vous déposez c'est juste à partir du propane qui vous guide vous donnez ça après ça on a dit il n'y a pas de soutien alkyl car le nom de la de la chaîne principale là n'est pas précédé d'un préfixe devant les propres là il n'y a pas de méthyl méthyl éthyl tout ça là il n'y a rien donc ça veut dire qu'il n'y a pas de ramification ici maintenant le suffixe là cette partie là en un hall le un hall le un là indique le groupe OH d'abord le hall là indique que c'est OH maintenant le un là indique la position de OH donc le OH là est au niveau du carbone numéro 1 alors ici vous avez la sens quel qu'en soit où vous prenez ça marche que ce soit ici que ce soit ici quelle qu'en soit l'extrémité là c'est vous vous choisissez où vous allez placer votre OH donc c'est pas comme le cas inverse donc si on choisit de placer le OH ici le sens est que le OH soit au carbone numéro 1 parce que c'est 1 OK donc on peut maintenant remplacer les H les les H qui manquent parce qu'il faut que ça soit complété toutes les liaisons donc ici on aura CHD puis OH là CHD CH3 voilà donc la formule semi-développée complète est obtenue en ajoutant les hydrogènes portés par chaque carbone de manière à arriver à un total de 4 liaisons par carbone voilà je pense que c'est assez simple là c'est clair bon on va arrêter ici le chapitre est trop long ou bien c'est parce qu'on veut donner tous les détails on va arrêter ici et continuer dans une autre vidéo chapitre n'est pas fini et merci bien dans la prochaine vidéo on se retrouve dans la